à quoi va sur les chevaliers du net cela veut dire encore bienvenue sur les chevaliers du net je suis pour ceux qui ne me connaissent pas par à la snap formateur programmé et créateur du groupe les chevaliers encore une fois je tenais à remercier tous les membres du groupe qui ont fait l'effort nécessaire sur tous les membres du groupe actif tels que pressocio dessous christelle angemus plein 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 de gars sur le groupe les chevaliers je peux pas citer vos noms voilà je tenais à vous remercier pour l'effort que vous apportez sur ce groupe là voilà parce que c'est pas facile de voir des personnes déterminées comme ça en ce sens qui ont tellement l'amour de ce que je fais qu'ils sont prêts à tout qu'ils sont prêts à tout pour m'épauler m'aider à continuer à fournir un effort considérable pour voir continuer dans le sens et atteindre l'objectif que nous avons que nous sont fixés ok donc on revient sur où on était on a on s'est donné ainsi l'objectif de créer un logiciel de gestion des couleurs en bas soit en quelque sorte les piliers n'a pas dit la base et ensuite on va essayer de voir comment l'améliorer pouvoir ensuite le distribuer dans les différents états du ce mois en afrique ici et j'espère que on va atteindre atteindre cet objectif ensemble main dans la main car l'afrique 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 doit se doit être une légende africaine d'être unis ok on s'est arrêté juste cette partie là on va essayer de apporter cette partie là un peu d'apporter l'onglet vous voyez si on fait des clics voilà donc je me trompe pas bien c'est arrêter juste là on n'est pas cette partie là on va l'apporter ça au niveau de la partie élève et ensuite on va créer le formulaire d'inscription au niveau des lèvres on va juste à soi un peu la base comme j'ai tendance à le faire et ensuite au niveau de la prochaine vidéo pouvoir continuer ok let go c'est parti je vais fermer un tout petit peu ce que j'avais créé je vais délire ça en appuyant sur la touche sur supprimer sur fait clic droit vous allez voir supprimer juste la contrôl z rapidement pour vous montrer vous allez voir supprimer juste là voilà vous cliquez supprimer ça va disparaître ok donc je vous avais expliqué les histoires des plans actuellement nous sommes sur le plan 3 regarde très bien c'est ici écrit ici plan 3 nous sommes actuellement sur le plan 3 pour passer au niveau du plan 2 je vous ai déjà montré je vais passer au plan 2 ensuite au plan 1 ok c'est cette partie là élève c'est à dire la partie élève que je vais essayer de travailler ici ok on va créer le formulaire d'inscription comme j'ai tantôt signifié au début création je vais utiliser le conteneur pouvoir créer les différents onglets ok ensuite au conteneur je vais prendre anglais et associé je vais cliquer ça dérouler si je pense simplement anglais ok je vais pas prendre dynamique je vais placer juste là ok voilà vous pouvez le styliser pour le styliser c'est tellement sympa vous faites clic droit description au niveau de la fenêtre principale vous venez style en application application gabarit vous appliquez un gabarit que vous aimerez moi j'ai déjà étudié mon gabarit que je vais pour ne pas trop 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 traîner dessus ok donc étant donné que j'ai pour ma couleur de base serait un peu du noir cassé avec du vert et du bleu voilà c'est une couleur que j'ai décidé de prendre comme ça donc raison pour laquelle j'ai décidé ça respecter la couleur ok il y a des gens qui font plusieurs couleurs c'est pas esthétique c'est pas esthétique ok donc il m'écrit deux onglets ou par défaut je vais ensuite les renommer je vais venir cliquer droit description je vais appeler je vais mettre inscrition élève je mets simplement inscrition ok parce que on laisse la partie élève on n'a pas besoin de mettre inscrition élève inscrition j'espère que j'écris bien espace 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 vous met un peu de l'espace voilà espace ouvrez l'espace lorsque je crie s lui met de l'espoir vous voyez que ça forme un peu d'espace ici ensuite je vais mettre je vais mettre quoi inscrition ensuite je mets quel onglet comme ça quel onglet que je pourrais ajouter bon je vais laisser comme ça ok inscrition voilà je lance un groupe pouvoir visualiser je clique ici ça vient automatiquement sur inscrition je peux naviguer ok donc pour l'instant je n'ai encore rien mis au niveau d'ici voilà je vais essayer de voir qu'est ce que je peux ajouter inscrition ok j'ai fait j'avais un prix que j'avais lancé au début mais je n'ai pas modifié à l'initialisation il prend le plan 3 moi je vais changer le vertical de saison pour le plan 2 je vais cliquer la 4 pour le plan 1 par défaut ok donc je vais reprendre un go encore vous voyez c'est facile ça tombe sur l'oeuvre ok ensuite je vais essayer d'ajouter rapidement un autre élément au niveau de l'élément que j'ai mis inscrition là je ferme ça inscrition est-ce que c'est inscrition lorsqu'un élément s'inscrit s'inscrit ensuite je vais ajouter un autre élément encore pour ajouter vous allez voir juste là le plus ensuite je vais mettre ici stats élèvement je mets stats ici rapidement ou stats comme ça stars comme ça voilà j'espère que j'écris bien excusez-moi pour les erreurs parce que parle trop trop de temps pour aller vérifier les erreurs voilà donc excusez-moi statistiques bon on prend ça comme ça voilà on a créé simplement ces deux onglets là voilà ça et ça ok ensuite je vais venir je peux laisser comme ça je vais maintenant venir créer les formulaires d'inscrition au niveau de l'élève ok je vais venir créer les formulaires d'inscrition le formulaire d'inscrition de l'élève c'est quand même long c'est très long voilà donc on va essayer de le scinder en trois parties ok on va mettre eux d'abord coordonnées personnelles donc on va mettre coordonnées personnelles c'est à dire on va prendre je vais prendre ta comme ça j'ai placé là non pas une zone de saisie mais plutôt un libellé je vais placer juste là je vais écris coordonnées coordonnées ça ne s'affiche pas parce que l'élément est trop petit je vais agrandir ça coordonnées voilà des coordonnées personnelles ok ce sont les coordonnées personnelles ok de l'élève je mets coordonnées personnelles je vais essayer d'utiliser un peu j'espère que la vidéo va pas trop durer parce que vraiment il ya trop de choses à ajouter si on veut vraiment trop 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 tourner je vais travailler ici ici je vais prendre quoi georgia non a rien bon je pense que c'est déjà le aria je vais laisser du point notre bon je vais laisser georgia ok je vais laisser comme ça georgia vous n'êtes pas trop 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 traîné de suivre travail du georgia ok donc j'applique ça ça comme ça comme ça voilà j'aurai le temps de revenir dessus chercher d'agrandir un peu ça fait pas esthétique je vais prendre exemple la police de celui d'ici j'avais pris quoi à rien c'est une chose voilà c'est comme ça il va agrandir la police ok coordonnées personnelles là je vais laisser comme ça ensuite je vais venir mettre les différents questionnaires personnelles de l'élève ok on va mettre le nom le prénom toutes ces différentes informations là ok ok coordonnées personnelles ça va trop long voilà coordonnées personnelles fait trop long donc je vais supprimer je vais faire un copier coller les modèles comme moi j'ai déjà créé ça pour n'est pas trop traîné voilà j'ai même identité c'est encore mieux voilà identité encore mieux voilà comme ça identité je vais faire copier coller rapidement un autre encore là je vais mettre scolaire voilà c'est à dire les informations concernant le concernant scolaire ensuite je vais mettre un troisième élément que je vais appeler ça parent ok j'appelle ça parent donc ça je vais mettre juste à l'anglais parent c'est à dire le codeur des parents ok voilà juste créer un truc comme ça ce sont les dix ans que j'ai déjà fait voilà vous n'êtes pas que la vidéo soit très trop long donc si je vais mes parents ok choisissons les coordonnées des parents c'est un truc comme ça juste en bas là il fait descendre un peu juste à descendre un peu comme ça ok tranquillement c'est bon je pense bien que c'est bon comme ça voilà je pense bien que c'est bon voilà je vais faire également le nom le prénom j'écris le nom le prénom voilà le nom le prénom rapidement ok je pense bien que ça j'ai déjà je dois utiliser moi j'ai déjà utilisé moi le nom le prénom les différentes informations et j'ai utilisé ça donc j'ai pas trop traîné si ça parce qu'on a déjà fait une vidéo pour montrer comment se servir de ça donc moi j'ai fait un copier coller rapidement pour avancer pour ne pas trop traîner ces différents éléments là voilà donc je mets sinon ensuite prénom voilà comme ça juste en bas comme ça j'ai fait un go rapidement pour visualiser voilà comme ça non prénom ok 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 c'est bon voilà et ensuite je vais ajouter les différents champs ok je pense bien que est-ce que j'ai pas stopper la vidéo pour ajouter le jeu de 100 pour ne pas que la vidéo soit trop long je vais essayer de apporter un contour ici parce qu'on voit pas bien je vais apporter un contour donc je vais venir ici pas libellé tout autant je cherche ici vous regardez cadre extérieur ici ici on va prendre simple comme ça mais on voulait en point double vote en point d'où renforcer ok ça ce serait bon donc ici couler le fond cadre sont transparents on va mettre en soirée ça ça fait trop pu on va prendre plus mou comme ça voilà comme ça appliqué comme ça ok go c'est bon c'est bon c'est bon je pense bien que c'est bon voilà je pense bien que c'est c'est trop 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 mais on essaie d'améliorer pour pouvoir avoir quelque chose de potable ok donc je vais réduire un peu ici le véritable problème à l'index c'est l'esthétique au fait voilà même si le code est important mais il faut avoir quelque chose de joli voilà il faut avoir quelque chose de joli je vais appliquer comme ça comme ça un peu si j'ai fait juste monter un peu comme ça voilà ensuite je vais aller faire au niveau des h h ça c'est bon i h m c'est déjà bon voilà sati donc je pense bien que c'est bon je vais essayer d'agrandir parce que à moins que rien ne voit pas en bas voilà l'impression que le truc est gros mais il n'est pas gros ok donc on va essayer d'agrandir comme ça c'est bon on va lancer un gros pouvoir on lance un gros pour visualiser voilà je pense bien que c'est quand même c'est pas quand même mauvais voilà on a déjà assis une bonne voie pour voir commencer quelque chose de potable ça commence à prendre forme ok ça commence à prendre forme tranquillement j'espère que la vidéo n'est pas trop longue on va arrêter la vidéo à 20 minutes donc c'est bon nom prenons ensuite quels sont les différences qu'on peut compléter encore est-ce que si je sélectionne au niveau d'ici création champ ta je prends un autre élément ici comme ça ça fait pas d'esthétique c'est pas trop joli je vais continuer avec ce que j'ai créé il ya nom prénom ensuite on va mettre date de naissance donc je suis obligé de venir sélectionner ici voilà dans zone de saisie pourquoi parce qu'il ya un format date dont je prends ici je clique là comme ça j'ai agrandi tu as comme ça tu as comme ça comme ça je lance un go pouvoir voilà ça commence à prendre forme ça commence à prendre forme tranquillement donc je pense bien que je vais supprimer ça essaie de créer avec l'élément qui est là dans date de naissance ça fait trop long on va mêner le et puis on va mettre la ville à côté ok donc je vais faire un copier coller ça pour modifier rapidement je pense bien que là comme étant donné que j'ai déjà le design que j'ai déjà travaillé dessus ça aller plus rapidement comme ça je mets n'est le voilà entre parenthèses n'est avec un accent sur le e entre parenthèses en est avec un parenthèse un peu dans la parenthèse pour les filles le voilà deux points donc ça c'est sympa on va aller modifier ça nous permettre d'apprendre quelque chose de nouveau ici c'est parti test on va changer un petit date et si on n'applique pas qu'est ce que ça donne est ce que ça change oui vous voyez que ça s'affiche en format date ça s'affiche en format date on ferme ça ensuite on vient modifier encore important quelque chose de spécial voilà on va afficher un peu le bouton de calendrier comme l'autre qui s'est pas l'autre en avant affiché le bouton de calendrier ça va afficher le bouton de calendrier on clique ici pour valider ok je n'ai pas besoin de lis ça mais j'ai appliqué automatiquement j'espère qu'il passe pas vas-y ça vous voyez ça s'affiche bel et bien ici ici ma couleur un peu flou mais je pense bien que je vais ajouter quelque chose pour pouvoir changer cette couleur là parce que on ne voit pas trop on ne voit pas trop ok donc je ferme je vais réduire un peu regardez très bien ici on va venir au niveau de i h m on va venir au niveau de description i h m c'est très important cette partie si vous faites compte si vous ne travaillez pas dessus votre code ne serait pas responsif regardez vous voyez on a pris ce élément qui est là ça permet de écartiller voilà de rendre ça long ou bien soit vous faites pour aller de l'autre côté c'est à dire quand vous cliquez ici tous les éléments sont partis de l'autre côté c'est mieux d'utiliser l'élément qui est là là quand c'est comme ça c'est un peu tri mais si par contre vous sélectionnez un élément ici de saisie c'est à dire on sélectionne un élément de saisie ici comme ça puis vous décidez de le styliser c'est à dire vous cliquez comme ça et vous le placez vous décidez de l'utiliser n'oubliez pas au niveau de l'élément que vous avez sélectionné i h m ouver lui qui parle de l'autre côté si vous voulez que ce soit centré comme les autres éléments vous les appliquez faites attention cette partie là qui est très 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 important souvent ce n'est pas responsable vous pouvez développer votre coeur ce n'est pas responsable ok donc né le maintenant on va mettre à ne le on va mettre on va faire un copier couler rapidement encore rapidement pour aller plus vite ici je vais réduit je vais mettre à c'est à dire le lieu de point ça on permet d'aller plus vite ok c'est à dire date et lieu de naissance donc ça je vais réduit pour que ce soit juste là ok tu as je clique ici à la contre z pour revenir tu as tu as je tiens un peu parce que ça ça fait trop vilain ici je vais se pallier donc je vais venir ici alliément alliément cette forme la rouvée lorsqu'il clique ici c'est bon styliser un sapon assez de temps vraiment souvent c'est pas facile ok je pense bien que c'est bon on va lancer un go pour visualiser voilà c'est quand même joli voilà ah oui c'est bon il y a une heure et une heure dedans ok je vais être débégué je vais aller annuler ces différents éléments que j'ai fait un copier couler parce qu'il y a un code à l'intérieur donc je vais annuler ça j'ai pas besoin de ça il va annuler pour les autres c'est un test que j'avais fait donc pour éviter que la vidéo soit longue donc j'ai fait des tests rapidement et puis je fais des copiers couler rapidement mais c'est à vous de styliser ok je pense bien que vous pouvez styliser vous pouvez prendre tout le temps de styliser comme vous voulez comme vous le désirez moi étant donné que j'ai fait un copier pour les raisons pour laquelle ce codeur se trouve toujours à l'intérieur voilà j'espère que ce serait pas confus je supprime ça je lance un go voilà c'est facile je sais pas la date de naissance je prends lieu de naissance voilà ça affiche bien le bien c'est quand même bon c'est quand même intéressant je prends bien que c'est lisible les personnes peuvent voir il ya d'autres informations encore on habite date de naissance lieu de naissance téléphone en mettre téléphone ensuite on met civilité ok et la photo serait juste là ok voilà je pense bien quelles sont les différentes informations et nationalité puis civilité date de naissance on fait un copier couler rapidement encore ta j'école ici je m'entends je mets pays voilà avoir même pays si vous voulez ou les nationalités en premier pays ou bien nationalité si vous l'empêche mais pays 1 voilà pays ou bien nationalité cela dépend de vous cela dépend de vous moi j'aime un pays rapidement par les 8 heures et ensuite je vais mettre un autre élément juste en bas encore qui serait quoi qui serait téléphone voilà téléphone 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 voilà ok on lance un goût pour visualiser vous voyez qu'il y a assez d'espoir ce qui reste ici donc en fait descendre un peu et ensuite en compléter ou soit vrai que l'espace c'est trop comme c'est trop rempli vous promet le nom juste en bas du le nom en bas de la photo parce que si on a réservé plus de l'espace qu'ils aiment la photo ok donc je vais faire descendre un peu ok pays au niveau des pays logiquement pays en sélectionne ici en point de fin pays où c'est pays vous allez voir ici tata je cherche en pays je ne retourne pas pour l'instant à la ta ta saisie oui c'est pas là bas c'est du que c'est du bouton c'est du bouton sélectionner donc je viens ici c'est dans sélection je cherchons ici il ya langage en tant tant pays voilà c'était ici ici et ici suffit de voir vous allez voir que les divers pays à plein 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 de pays à l'intérieur voilà plein 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 de pays ici vous pouvez utiliser ça vous pouvez utiliser ça c'est à dire à la place de pays vous supprimez vous remplacez par l'élément qu'elle a on fera pareil on fera pareil mais soit vous voulez on peut se servir de l'élément qu'elle a tranquillement pouvoir appliquer ça ouvre vous venez copier le contenu tranquillement vous faites contrôle a ici ou copier et au niveau de contenu vous venez ici pays contenu ta il ya quelque chose qu'on doit cocher qu'est ce qu'on doit cocher qu'est ce qu'on doit cocher que ça se comporte comme ça faudra qu'on vérifie ensemble je regarde ici ça c'est correct on ça tu as ici c'est bon contenu à la qu'ils ont pris liste ok donc on va voir est ce que pour nous c'est possible de modifier également ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses ok voilà ici c'était dans un contenu tu as tu as ici non pas ça tu as tu as un appareil à lise on voit qu'il y en a pas et non pas mais on va chercher on va chercher on va chercher pouvoir ajouter est ce que la vidéo n'a pas dépassé 20 ah oui la vidéo est un peu longue on va s'arranger pour arrêter là voilà on va s'arranger pour arrêter là pour montrer la dernière partie ici c'est un combo ok donc on va s'arranger ici pour que ce soit du combo donc ici vous voyez que c'est un combo test mais pour nous dans notre cas c'est pas un combo donc est ce qu'on peut modifier un combo c'est possible si c'est pas possible alors on va pas se fatiguer on va faire un copier couler rapidement voilà donc on va supprimer ça parce que pour eux c'est un combo pour nous c'est pas un combo donc ok donc on ira voir qu'elles sont les différentes propriétés qu'on a utilisé ici on ira voir rapidement on a pris quoi au niveau de tic au niveau de libérer on a pris taumé 8 donc avec une modifiée également ici taumé 8 on va mettre taumé voilà taumé 8 ok c'est bon elle est très bien au niveau des i h m pour lui ouvrir comme iti parlait dans l'autre sens il va dans l'autre sens c'est à dire si on lance un go il va faire le sens inverse si on lance un go il va faire le sens inverse vous voyez c'est bizarre si on réduit vous voyez comme il se comporte les peu bizarre au fait donc oui ça ça vient dans l'autre sens c'est comme ça décale pour aller comme ça ok donc on va essayer de changer ça ou mettre le plan c'est à dire le plan des autres à la pointe celui d'ici faites très attention sur les parties qui fatiguent les gens au niveau de la programmation moi ça m'a beaucoup fatigué ok donc lorsque je lance ça vous voyez c'est bon maintenant tu as voilà ici la paix vous pouvez réduire les pays vous pouvez supprimer certains pays dedans il vous suffit simplement d'aller dans l'élément qui est là pour permettre à l'administrateur d'aller plus vite lors de parler plus vite donc vous pouvez venir supprimer les pays au niveau du contenu contenu bon je n'en ai pas voici pas pourquoi je viens encore pays bon je sais pas pourquoi je vois pas mais c'est pas un problème on va laisser ça et puis la prochaine vidéo on va essayer de revoir ça ok donc je pense bien qu'on va se limiter là c'est tout pour cette vidéo pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne youtube ne manquez pas de vous abonner de de liker la vidéo de partager 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 dans les groupes afin que les chevalets du net soit une référence au monde alors et je vous aime à bientôt pour la prochaine vidéo je suis par la snap ciao ciao